En revanche, autour de cette table, il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est Morgane Cazignan ! C'est dommage parce qu'il y a des jeunes yeux ! Déjà, vous êtes venu l'année dernière tout simplement nous dire que Baudelaire était un con. Et là, vous revoilà pour nous dire que pendant les batailles médiévales, nous, les Français, ça nous arrive d'être ridicule, ça va de saloper l'histoire de France ? Bientôt, vous allez nous raconter qu'on s'est planté dans les nuéros, que Louis XIV était le 15ème, qu'on n'a pas marché sur la Lune parce qu'en fait, on avait la chiasse au moment d'y aller. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir à l'histoire de la bataille d'Azincourt. Ah oui, je ne vous ai pas dit, j'en ai marre d'être humoriste et l'humour en a marre de moi. Donc ça y est, je suis historienne. Bon, je n'ai pas de diplôme d'histoire du tout, donc je vais modifier un tout petit peu la vérité. Mais ce n'est pas grave, avec un peu de chance, je pourrais bosser pour un candidat à la présidentielle. Ah mais si vous savez, le petit là, je ne sais plus comment il s'appelle, Félix Remour, bref je ne sais plus. Azincourt. Donc une bataille qui se joue en 1415 si on est jeune, en 1415 si on est vieux. Putain, je suis super crédible en historienne. C'est pendant la bataille de Cent Ans, 1415, 15ème siècle, donc quelques années à peine après la naissance de Daniel Morin. L'histoire donc, on la connaît, enfin en vrai on la connaît bof, donc je vais vous raconter. Les troupes françaises fortes d'environ 10 000 hommes, c'est beaucoup 10 000 hommes dans une armée. 30 000 hommes, pardon, 30 000 hommes, c'est beaucoup, 30 000 hommes dans une armée et pas incapable de me moissonner, se disait une paysanne du nom de Marjane en les voyant passer au loin. Je prends la liberté de faire des petits ajouts dans l'histoire parce que s'il n'y a pas un peu de cul, Leïla elle va décrocher. Cette armée française donc tente de barrer la route à l'armée du roi d'Angleterre en rivée, forte d'environ 8 000 hommes, c'est ça, et qui tente de regagner Calais. Ça fait en tout donc 38 000 hommes qui vont se croiser, je ne vous raconte pas l'odeur de vestiaire sur les sentiers, les deux armées s'affrontent et là je ne peux pas le dire autrement, on se prend une taulasse mais de l'espace. Les français partent pour gagner sur deux, le torse bombé et ils se prennent une défaite comme jamais. Nous on a Jean-Luc Mélenchon sur ce genre de truc, mais au XVe siècle c'était nouveau. Donc Azincourt c'est l'équivalent historique de l'expression « hé, rassiez-toi ». C'est tellement la défaite que ça signe un peu la fin de la chevalerie française au profit du développement des armes à distance. C'est fou, c'est-à-dire qu'on a tellement perdu qu'on en est venu à se dire que l'épée finalement, bon bah non, c'est rien d'autre qu'un couteau à fromage qui pèse une tonne et en plus une fois sur deux tu te transperces la fémorale quand t'essaies de la ranger. On va remonter les pistolets, c'est mieux, les armes à distance ça va être une sacrée avancée technologique, ça ne va pas ranger Kennedy mais il ne naîtra que dans 4 siècles donc on s'en fout. Pour les anglais cette bataille ça reste l'une des victoires les plus célébrées du pays et nous les français on n'en parle pas trop parce que malgré Waterloo et Cyril Hanouna on a quand même encore notre petite fierté. C'était sans compter sur Monseigneur Tellet qui s'est dit « tiens, depuis l'invention du pot au feu on est un peu trop fiers de nous, je vais écrire un bouquin sur cette déroute stratosphérique et remettre un peu l'église au milieu du village, dans un cours, ça remet tout le monde en place sauf la pauvre paysanne toujours au milieu de son champ à se dire que parmi tous les membres sectionnés qui se trouvent au sol, je vais bien finir par en trouver un qui fonctionne, c'est ainsi que la France passe dans l'ère du sextoy artisanal mais ça Jean Tellet vous vous êtes bien gardé d'écrire dessus. Bravo !